Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment te connecter à la G Suite de ton école. Sache que tu peux utiliser un portable, un ordinateur ou un appareil mobile personnel pour te connecter. Tout d'abord, je vais t'expliquer comment te connecter via ton portable ou ton ordinateur personnel. Donc, première des choses, tu vas démarrer ton navigateur, donc soit Google Chrome ou si tu es sur un Mac Safari. Une des façons de se connecter, c'est de passer directement par la suite Microsoft. Donc, on va taper office.com et on va cliquer sur « Connexion ». Donc, tu vas entrer ton adresse courriel de la commission scolaire, donc c'est ton numéro de fiche à commercial csdc.qc.cian. Tu cliques sur « Suivant ». Tu entres ton mot de passe, comme pour les ordinateurs ou le portail. Je te conseille ici de cliquer sur « Ne plus afficher ce message » et « Oui ». Donc, tu es maintenant dans ton espace Office. Pour accéder à la G Suite, tu vas cliquer sur « Toutes les applications ». Tu vas descendre ici et tu vas voir apparaître dans les applications Google Cloud. Donc, tu vas cliquer ici et tu vas voir que tu vas te diriger directement vers ton Google Drive, ce qui va te permettre d'accéder à toutes les applications de la suite Google. Une autre façon, c'est de passer par le site google.com et de cliquer sur « Connexion ». Tu vas maintenant entrer ton adresse Google de la commission scolaire. Donc, l'adresse Google, c'est ton numéro de fiche à commercial clr.csdc.qc.ca. Tu vas cliquer sur « Suivant ». Ensuite, tu vas voir que tu vas être redirigé vers la connexion à ton compte Microsoft de la commission scolaire. Donc, pour faciliter les choses, on a lié les deux comptes ensemble. C'est pour ça que tu es redirigé vers la connexion Microsoft. Donc, cette fois-ci, tu vas rentrer ton adresse courriel de Microsoft. Donc, c'est ton numéro de fiche à commercial csdc.qc.ca. Tu entres ton mot de passe et tu cliques sur « Se connecter ». Je te conseille de cocher le plus affiché ce message et de cliquer sur « Oui ». Donc, tu es maintenant collecté à la suite Google. Donc, pour accéder aux diverses explications, maintenant, tu dois cliquer sur la gaufre. Et tu vas voir les diverses applications de la suite Google qui te sont offertes. Premièrement, tu as un espace pour aller modifier ton compte, donc pour aller modifier ton avatar, entre autres. Tu peux aller cliquer ensuite sur « Google Drive ». Le disque de Google, c'est ton nuage. Donc, c'est l'endroit où tu peux stocker tes fichiers. Tu as accès à Google Documents, qui est un logiciel de traitement de texte. Google Sheets, qui est un tableur. Google Slides, qui est un logiciel de présentation. Google Forms, qui est un outil pour créer des formulaires. Tu as accès aussi à Google Classroom, qui est l'endroit où là je vais aller. C'est l'endroit où tu vas accéder à tous tes cours par tes enseignants. Donc, tu peux passer comme ça, par la gaufre, ici en haut, et aller cliquer sur Classroom pour accéder à tes cours. Tu peux également, ici, taper tout simplement, une fois que tu es connecté, classroom.google.com, et tu vas accéder au même endroit. Donc, tu es dans l'application en ligne de Classroom. C'est ici que tu peux accéder à tes cours. Si tu lises un appareil mobile, tu devras télécharger les applications Google. Donc, chaque fois que tu vois ici un nom, ça équivaut à une application également. Donc, si tu veux accéder à Classroom, tu devras télécharger l'application Google Classroom. Si tu veux accéder à ton image, tu devras télécharger l'application Google Drive. Et ainsi de suite.